Bonjour à toutes et à tous, on ouvre le deuxième thème de géographie du programme de bac professionnel de Terminal, les sociétés et les risques, anticiper, réagir, se coordonner et s'adapter. Dans ce thème, nous suivons la problématique générale suivante, comment les sociétés s'adaptent-elles face à des risques croissants ? Pour bien identifier les enjeux du chapitre, voici une photo prise à Antakya, dans le sud de la Turquie, le 11 février 2023. On y voit la puissance destructrice d'une série de séismes, dont le plus puissant a atteint une magnitude de 7,5 sur l'échelle de Richter. Et c'est bien cela, interroger les risques. C'est en identifier les causes et les conséquences, souvent interconnectées. Dans cette première vidéo, on va voir les sociétés face à des risques croissants, en se posant la question suivante, quels risques pèsent sur les sociétés humaines ? Ensuite, nous verrons dans une deuxième vidéo, des sociétés inégalement vulnérables face aux risques. On mettra alors la focale sur la surveillance, la prévention et l'éducation aux risques, jusqu'à la gestion de crise. Tout ça pour en conclure qu'on n'est pas tous lotis à la même enseigne, et que selon vous habitiez dans un pays développé ou non, les conséquences ne seront pas les mêmes. Alors, c'est parti ! Tout d'abord, il faut bien distinguer aléas, risques et catastrophes. Un aléas est un phénomène naturel, plus ou moins probable, sur un espace dans lequel ne vit personne. C'est une tempête qui traverse une île vide d'habitants. Ça ne va pas faire l'ouverture du journal. Mais en revanche, si des habitations sont regroupées sur une île, menacée d'avis de tempête, vous êtes là en présence d'un risque, un risque humain et matériel. Ce n'est pas le même enjeu. Finalement, on ne parle de catastrophe que lorsque le risque se réalise, entraînant des pertes de vie humaine ou des dégâts matériels, ou les deux. Alors, ces risques, quels sont-ils ? Eh bien, c'est varié. Il y a plusieurs catégories. Les risques naturels, les risques technologiques, les risques sanitaires, et enfin, regroupés ensemble, les risques économiques, géopolitiques et militaires. Dans l'ordre, on commence par les risques naturels. C'est les plus faciles. Vous les connaissez déjà. Ce sont tous les risques liés aux séismes et les tsunamis qui en découlent, tempêtes et cyclones, canicules et grands froids, éruptions volcaniques, feux de forêt et inondations. En France, le risque principal qui pèse sur les Françaises et les Français, eh bien, c'est l'inondation. Mais cela ne veut pas dire que les autres risques sont nuls, inexistants. Il y a un risque sismique, par exemple dans la région niçoise, dans le sud de la France, mais aussi des risques cycloniques, en Martinique, par exemple. Le territoire est certes moins exposé que d'autres pays dans le monde, mais donc le risque n'est pas absent. Le risque n'est pas absent, d'autant plus qu'aux risques naturels viennent s'ajouter des risques technologiques. Ces risques technologiques sont principalement les risques industriels, le risque nucléaire, une rupture de barrage ou encore les risques liés au transport de matières dangereuses. Ce sont donc des risques qui ont en commun que la cause, eh bien elle est liée aux activités humaines. Ce n'est pas un risque naturel. Alors le risque industriel, c'est un événement accidentel se produisant sur un site industriel. En France, en septembre 2001, l'explosion de l'usine AZF située à Toulouse fait une trentaine de morts. Il s'agissait d'une partie des activités chimiques du groupe Total. Il y avait un stock de 300 tonnes de nitrate d'ammonium destiné à la production d'engrais. Le risque nucléaire consiste en la réalisation d'un événement accidentel aussi, mais dans une centrale nucléaire, entraînant une irradiation des personnes, des biens et de l'environnement. C'est un risque majeur, peu fréquent, mais avec un pouvoir de contamination énorme. Donc c'est très anxiogène. Pour mémoire, les deux accidents les plus graves furent l'explosion de la centrale de Tchernobyl en 1986 en Ukraine, à l'époque située sous domination de l'URSS, et Fukushima en 2011 au Japon, lorsqu'un tsunami provoqua l'arrêt des systèmes de refroidissement entraînant la fusion des cœurs de plusieurs réacteurs nucléaires. Il faut noter que le bilan des morts lié à ces catastrophes, selon l'UNCEAR, c'est-à-dire le Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets des rayonnements ionisants, bref, l'équivalent du GIEC pour le climat, mais en charge de l'observation des risques nucléaires, a estimé que le total pour Tchernobyl de décès est élevé à une trentaine de morts directes et plusieurs centaines de morts plus tardives liées aux contaminations. Pour Fukushima, une victime directe et des estimations de morts indirectes variant de 0 à 1000 personnes. Autre risque, la rupture de barrage. La rupture de barrage consiste, vous l'avez deviné, en un déferlement d'eau qui menace les habitations en aval du barrage, en dessous. Alors évidemment, personne n'habite directement en dessous du barrage, pas fou, mais malheureusement, c'est parfois pas si loin dans la vallée avec des dégâts sur les cultures, sur des sites industriels ou tout simplement sur des habitations. Le risque de transport de matières dangereuses porte sur l'éventualité d'un accident lors du transport de produits toxiques ou inflammables par voie routière, ferroviaire, maritime ou fluviale. Alors évidemment, on pense aux camions-citernes, par exemple, qui transportent de l'essence, mais ça peut être aussi des convois un peu plus techniques comme les déchets nucléaires. En tout cas, ces risques technologiques, industriels, nucléaires, barrages et transports menacent les sociétés humaines mais aussi l'environnement. Les pollutions qui en résultent n'affectent pas que les humains mais également les espaces naturels. Parlons maintenant des risques sanitaires. Les virus ne s'arrêtent pas aux frontières. L'épidémie de Covid-19 qui a paralysé le monde en 2020 et fait près de 7 millions de morts jusqu'en 2003 l'a rappelé avec force. À savoir, pour votre culture générale, il est important de rappeler d'autres épidémies majeures. On peut citer la grippe espagnole qui sévit entre 1918 et 1919 et qui fit plus de morts que la Première Guerre mondiale. Et puis, on a vu dans le chapitre de seconde sur l'expansion du monde connu entre le 15e et 18e siècle, rappelez-vous que le virus de la variole avait décimé une partie des populations amérindiennes après l'entrée en contact avec les populations européennes lors des grandes découvertes après 1492. Donc, les virus ne s'arrêtent pas aux frontières, ils circulent avec les humains. Mais ça ne touche pas que les humains. Les épisotis sont des épidémies qui frappent les animaux. Par exemple, vous avez souvent entendu parler de la grippe aviaire, cette grippe qui touche les volailles. Certaines variantes de ces grippes peuvent décimer des exploitations. Au final, les risques sanitaires illustrent la responsabilité collective de la gestion des risques dans un contexte de production et d'échange mondialisé. Dans un monde connecté par la circulation des échanges et des hommes, il n'y a pas de protection individuelle mais une protection collective qui permet une protection globale. Voyons maintenant les risques économiques, géopolitiques et militaires que je regroupe car ils ont un point commun, l'incertitude. De quoi on parle ? Il s'agit d'une probabilité de changements importants qui font planer une incertitude sur les échanges politiques et économiques. Alors ça peut être les guerres comme la guerre russo-ukrainienne de 2022. Ça peut être l'inflation c'est-à-dire la variation des monnaies par rapport aux autres. On peut donner par exemple Zimbabwe en Afrique située dans le sud de l'Afrique qui a connu une inflation de sa monnaie dans les années 2000 telle qu'au plus fort de la crise ils ont eu le pouvoir en place a été obligé d'émettre un billet accrochez-vous de 100 000 milliards de dollars zimbabweens dont la valeur était l'équivalent de 30 dollars américains. C'est ça l'inflation. Ça peut être une révolution qui surprend un régime politique comme en 2010 le mouvement de contestation populaire appelé le printemps arabe et qui touche dans une intensité variable de nombreux pays du monde arabe. Enfin dernier né des risques les cyberattaques c'est une atteinte à des systèmes informatiques réalisés dans un but malveillant. Un exemple très actuel c'est le ransomware une attaque par logiciel qui verrouille l'accès aux données contre paiement d'une rançon. Ces attaques contre des personnes des entreprises ou même parfois des états sont des nouvelles menaces apparues avec le développement de l'informatique. Et bien tous ces risques participent à l'instabilité politique et limitent les échanges de marchandises de services de capitaux des personnes et de l'information et donc tout cela fragilise les relations internationales. Un élément à avoir en tête c'est que ces risques sont croissants et que cette croissance des risques est liée aux activités humaines. On constate que les risques augmentent en nombre et en intensité. Pour quelles raisons ? Tout d'abord l'explosion démographique. Sur la planète comme on le voit sur ce graphique on est passé d'un milliard d'individus en 1800 à 8 milliards en 2023. 8 fois plus. La population mondiale a été multipliée par 8 en deux siècles. Par conséquent logique l'homme occupe davantage la planète et donc s'expose dans des territoires pas forcément adaptés. Plus on est nombreux sur la planète plus il faut construire. Et il a bien fallu aménager le territoire. C'est ce deuxième point qui explique que les risques augmentent. Il a fallu construire des logements des infrastructures en tout genre comme des routes des voies ferrées ou encore des espaces de loisirs mais où les mettre ? Et bien parfois ces aménagements sont réalisés sur des territoires inadaptés. En matière d'aménagement du territoire on se rend compte que tous les endroits ne se valent pas en matière de risque. Certains sont plus exposés. Mais comme le risque ne se réalise que je ne sais pas moi tous les 100 ans par exemple on se dit ça va. Prenons l'exemple des inondations en France. Beaucoup de constructions de logements sont bâties dans des zones inondables. Tant que ça va ça va c'est sûr que c'est plus agréable de vivre auprès d'un cours d'eau. Mais le jour où le fleuve déborde c'est la catastrophe assurée. D'après Géorisque le site du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires il y a 18 millions de français sur 67 qui vivent en zone inondable et 64% d'entre eux n'en ont pas conscience. Alors soit ils ne savent pas donc problème d'information soit ils savent mais ils considèrent que ça va et puis il y a le réchauffement climatique on sait que le réchauffement entraîne des changements globaux comme entre autres la montée des océans. On le voit par exemple au Bangladesh la partie sud du pays est menacée par la montée des eaux entraînant ainsi des migrations de réfugiés climatiques. On peut également citer le risque de méga-feu accentué par les phénomènes de sécheresse. Pour mémoire les feux de brousse qui ont touché l'Australie en 2019-2020 ont brûlé 186 000 km² soit un espace grand comme un tiers de la France quand même. Bref que ce soit à cause de l'explosion démographique d'aménagement du territoire mal conçu ou encore à cause du dérèglement climatique sous l'effet des activités humaines les sociétés augmentent l'exposition aux risques et ces risques sont de plus en plus intenses. Les tempêtes sont plus fortes les eaux montent plus haute les canicules sont plus chaudes. Et la France dans tout ça c'est aussi le cas. Oui évidemment on le voit sur ce document produit par le ministère de la transition écologique qui présente les impacts prévisibles du dérèglement climatique en France d'ici 2050. On remarque notamment que les grandes villes sont frappées par des îlots de chaleur rendant particulièrement pénible la vie dans ces espaces. Par ailleurs ces épisodes caniculaires accentuent le risque de départ de feu dans des zones déjà sèches comme dans le sud du territoire. Il faut maintenant souligner ce que l'on appelle les risques systémiques. On désigne par risque systémique les enchaînements de conséquences directes et indirectes de catastrophes des catastrophes emboîtées interconnectées en gros. Pour faire simple donnons un exemple la canicule. Quand une canicule touche un pays les températures caniculaires posent un certain nombre de petits problèmes. Un risque de mortalité élevé pèse sur les populations les plus fragiles notamment les personnes âgées. Mais c'est pas tout on pourrait rajouter que si la canicule dure cela entraîne une sécheresse provoquant des dégâts sur la production agricole et par là provoque à son tour une hausse des prix alimentaires. Du coup les foyers voient une part plus significative de leur revenu englouti par l'achat de nourriture et ne dépensent plus dans d'autres postes comme l'achat de biens manufacturés et des loisirs. Et cela entraîne par conséquent une baisse de l'activité et donc mécaniquement une hausse du chômage. On pourrait continuer comme ça l'inactivité professionnelle provoque des dégâts sociaux considérables et le financement des aides sociales alourdisse le budget de l'État qui doit augmenter les impôts pour y faire face ou s'endetter. Cette augmentation d'impôts réduit les budgets des ménages et incite moins les entreprises à embaucher ce qui accentue encore le chômage et ainsi de suite. Bref vous l'avez compris d'une catastrophe climatique on passe d'une crise agricole à une crise alimentaire qui entraîne une crise économique qui déclenche une crise sociale. C'est ce qu'on appelle un risque systémique qui touche à tout le système comme lorsqu'un premier domino tombe et entraîne dans sa chute un deuxième domino qui entraîne à son tour un troisième et ainsi de suite. Alors évidemment je schématise à grands traits mais c'est l'idée les risques systémiques sont interconnectés ce sont des risques qui se combinent les uns aux autres et qui s'aggravent mutuellement. Pour aller plus loin voici quelques liens que vous trouverez en description. Je vous propose de creuser la question du nucléaire en vous fléchant une vidéo du journal Le Monde Le nucléaire est-il dangereux ? Cette vidéo prend le parti de peser les risques et les avantages des énergies nucléaires mais aussi des énergies fossiles et renouvelables. Cela permet d'avancer par la technique et les faits plutôt que par la représentation et les mythes. Mots clés Monde nucléaire dangereux Je vous indique également cette vidéo du dessous des cartes intitulée Climat Le dérèglement c'est maintenant publié en 2020 Alors oui je sais je vous l'ai déjà conseillé dans le thème l'accès aux ressources pour produire consommer se loger et se déplacer mais bon un tel travail mérite d'être revu et quand on aime on ne compte pas. Je vous propose ensuite de regarder cette vidéo sur la montée des eaux au Bangladesh et les risques qui pèsent sur les populations les plus pauvres. Sans compromis on y découvre les quotidiens effroyables pour des millions de personnes Mots clés eaux et bangladesh vous y trouverez l'extrait dont je parle c'est un extrait d'une série documentaire diffusée sur France 5 appelée Sale temps pour la planète et les épisodes sont en replay sur francetv.com Je mets également le lien en description. Enfin voici un épisode de la fameuse émission de vulgarisation scientifique c'est pas sorcier sur les usines à risque Mots clés sorcier usine risque Alors c'est un peu daté mais en fait les problèmes soulevés sont toujours d'actualité Alors que faut-il retenir ? Il faut comprendre la nuance de vocabulaire entre aléas risque et catastrophe Vous êtes capables Vous êtes capables ensuite d'identifier les différentes natures des risques naturels avec les séismes et tsunamis les tempêtes et cyclones canicules et grands froids éruptions volcaniques feux de forêt et inondations Les risques technologiques avec les risques industriels et nucléaires la rupture de barrage le transport de matières dangereuses Les risques sanitaires tels les maladies pour l'homme comme la Covid-19 ou les épisodis pour les animaux Enfin les risques économiques géopolitiques et militaires avec les menaces de guerre de révolution d'inflation ou de cyberattaque qui créent de l'incertitude dans les relations internationales Vous pouvez ensuite concevoir que les risques sont croissants ils augmentent et cette augmentation est liée aux activités humaines telles l'augmentation démographique les aménagements du territoire parfois discutables et bien sûr le réchauffement climatique Enfin vous êtes capable de vous représenter que ces risques sont systémiques c'est à dire qu'ils peuvent donner lieu à un enchaînement de catastrophes qui se combinent et s'aggravent mutuellement Alors voilà avec tout ça vous pouvez répondre sans problème à la problématique de cette vidéo Quels risques pèsent sur les sociétés humaines A suivre dans une deuxième vidéo des sociétés inégalement vulnérables face aux risques et d'ici là je vous souhaite bonne révision Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada